bonjour à tous enfin deux ans que j'essaye de faire cette vidéo et je n'y arrive pas on va enfin aujourd'hui apprendre à bidouiller soi-même pour ses besoins le style de ces sites web à corriger quand des gens pensent pas à tout et ça se fait très simplement je vais vous présenter donc stylus c'est une extension qui est disponible alors moi je vais faire les manipulations sur firefox parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis heureux ça existe aussi sous chrome et comment ça fonctionnera exactement de la même façon ce que je fais aujourd'hui c'est valable pour tout le monde pourquoi stylus et que c'est marqué en bêta je l'écrit rapidement dans l'article je crois vous le verrez quand ce sera en ligne en fait à la fin de l'année on a firefox 57 qui va débarquer qui va foutre un boxon pas possible et du coup ça va shooter pas mal d'extensions j'utilisais depuis deux ans stylish et comment stylish ne sera pas compatible avec firefox 57 c'est pas prévu le développement il est un peu abandonné par la société qui est derrière et du coup on a cette extension qui a été redéveloppée sur le nouveau framework qui s'appelle web extension et qui va faire le même travail quand on installe ça ajoute une petite icône qui est là et bon là il me râle un petit peu parce que forcément il veut pas qu'on attaque les sites qui s'occupent d'installer des extensions c'est pas très grave pourquoi je m'en suis servi un depuis que je suis sous linux plusieurs raisons la première c'est les polices de caractère vous avez les sites qui utilisent des polices qui ne sont que disponibles sous windows et donc si vous n'avez pas windows les polices ne s'affichent pas correctement ils n'utilisent pas de webfont ce qui est bête parce qu'en fait vous embarquez maintenant les polices sur des pages web et donc vous n'avez pas besoin de les avoir installés ça fonctionne quand même et j'ai aussi j'utilise un thème sombre pour mon ordinateur vous voyez mon navigateur de fichiers il est tout noir tout beau mais ça s'accompagne de petits problèmes sur certains sites web on le verra je ferai des petites rapides et des modifications et aussi parce que à l'époque il n'y avait pas de mode nuit sur twitter et que moi le tout blanc tout dégueulasse je vais vous montrer d'ailleurs twitter twitter donc là je suis en mode nuit mais la version d'origine le temps que ça charge quand on enlève le mode nuit twitter chez moi ça ressemble à ça c'est pas fou fou quand vous êtes comme moi habitué à passer vos soirées dans une lumière faible même avec l'écran au minimum ça vous attaque un peu la tête et donc avant que twitter propose un mode nuit et ben j'étais allé sur 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 stylis pour modifier et rajouter un thème comment ça marche on va faire un petit rappel tout de suite on rentrera plus en détail quand on fera les manipulations à la main une page web comment ça marche une page web c'est d'abord un code source en html c'est que du texte donc quand twitter vous envoie une page il vous envoie tout ça c'est ce qu'on appelle un langage à balise donc vous avez alors c'est le début on va peut-être avancer pour avoir un peu de contenu voilà là c'est mieux donc vous avez une liste de contenu en l'occurrence on a pas mal de voilà par exemple ça c'est parfait on a du texte et en fait votre texte il est encadré par ce qu'on appelle des balises de différents types et qui contiennent plusieurs propriétés et en fait on va utiliser du css qui est un langage de style porte bien son nom pour manipuler la façon dont le navigateur va afficher le texte et ça c'est basique css ça regroupe toute une catégorie de propriétés parce que par exemple pour faire un logo rond comme ça ils n'ont pas mis que des images rondes techniquement en fait l'image à la base elle est carrée après on dit de dessiner un cadre autour qui fera rond et tout ce qui est à l'extérieur on le cache voilà ça fait partie de ce que c'est faire le css et comment donc voilà donc moi le mode nuit c'est ça ça c'est ce que twitter a fait maintenant ça me plaît donc maintenant je m'en sers mais au début il n'y avait pas et du coup j'étais passé par l'extension alors vous voyez que moi j'ai déjà installé mais quand vous n'avez pas et que vous êtes tout neuf vous cliquez sur le bouton faites rechercher d'autres styles ça va vous ouvrir le site user style.org qui est le même que pour stylish c'est les gens qui ont déjà stylish c'est le même site c'est à utiliser exactement les mêmes thèmes or il y en a je sais pas pourquoi ils ont décidé de le redéfinir à la main alors apparemment si on regarde la capture ils ont remis l'affichage du tweet en entier ils ont laissé le départ ok bref voilà il n'y a pas grand changement par rapport au thème original donc c'est pas très intéressant moi j'ai pris je ne sais déjà plus j'ai pris j'ai pris j'ai pris si on revient j'ai pris dark and simple donc dark and simple il est là en fait c'est aussi simple que là vous avez un l'homme il est déjà marqué installer mais sinon ce bouton là vous sert à l'installer vous cliquez dessus au bout de deux secondes il vous affiche le style est installé et je crois que par défaut il applique déjà et donc en fait ça vous transforme directement voyez sans recharger la page c'est direct ça vous affiche le site modifié avec les polices dans le bon sens les couleurs qui vont bien dans la plupart des cas on voit que ça aurait besoin encore un peu de raffinement mais bon voilà c'est dans l'ensemble c'était un moyen simple il ya deux ans d'afficher un mode nuit mais si on veut faire le comparatif directement on va réappliquer le mode de twitter hop voilà et puis après on peut switcher oui ça va à la vitesse de l'éclair c'est encore que là avec le mode nuit ça passe mieux si on applique le dark and simple par dessus le mode nuit ça va mieux bon ça peut être lié à mon thème aussi comme j'ai dit le thème sombre dans xfce c'est assez problématique et du coup on voit un peu les différences au niveau des polices au niveau de les cadres sont tous rectangles redeviennent tous plus ou moins rectangulaires les boutons aussi enfin voilà ça c'est le mode simple et vous pouvez chercher vous vous rendez sur un site n'importe lequel plus ou moins sauf là où il n'y a pas non plus je crois si on peut même directement chercher le style user style voilà pourquoi pas et donc inception ah non peut-être pas non roya dark search for google faut l'essayer celui-là date de camp date de camp il a été mis à jour au mois de février 2017 allez on tente installer donc ça nous demande si on veut l'installer on fait ok ça nous dit que le style est installé si on va sur google.fr est ce qu'il l'applique il l'applique ok donc les pop-up restent en blanc donc ça on s'en fout parce que je me sers pas de google et donc vous avez google en noir et donc si on cherche quelque chose au hasard du coup je me cherche moi pas de bol j'ai fait une mauvaise foudre de frappe ok donc on a le résultat qui s'affiche comme ça eh ben ma foi c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a quelqu'un qui se tape l'increus là ok et donc vous voyez à n'importe quel moment en temps réel vous repassez sur la version de d'origine qui voulait pas ou alors vous pouvez switcher entre plusieurs thèmes vous pouvez avoir plusieurs thèmes d'installer pour le même site on verra après quand on va rentrer un peu plus dans le détail donc voilà ça c'est la première étape simple facile vous n'avez pas besoin d'être technique sur le papier vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est du html ou du css c'est vous installer l'extension vous faites une recherche et puis il ya des gens qui ont déjà proposé des styles qui sont disponibles sur le site vous avez plein de catégories on voit des tops vous faire une recherche sur plein de sites il ya pas mal de choses à faire et on verra à quel point maintenant c'est devenu puissant on va rentrer dans on va regarder dans les styles qui sont installés allez hop affichons voilà ça c'est l'interface de base or c'est tout blanc donc personnellement j'aime moins que que stylish parce que stylish était intégré de la même façon que il y avait une entrée supplémentaire dans les dans les menus de firefox il y avait marqué style avec le logo de stylish et on pouvait gérer ses styles de la même façon qu'on gérer une extension et je trouvais ça beaucoup plus élégant bon ceci dit ça marche c'est bon là on voit que voyez un des effets pervers de du thème sombre c'est que je définis une police par défaut qui est forcément clair puisque le fond est sombre donc ma police est forcément en clair on serait sur un thème clair ce serait l'invers le fond serait blanc et j'aurais la police en noir mais comme là ça redéfinit pas la couleur de la police par défaut la couleur de la police au niveau de la liste dérouvante et ben texte il est clair mais le fond est clair aussi donc c'est un peu la misère on voit pas très bien ça je trouve ça sur beaucoup de sites où des fois qu'ils font l'inverse c'est à dire qu'ils forcent la police en sombre mais comme ils ne forcent pas le fond en clair parce qu'ils partent du principe que c'est clair par défaut chez tout le monde ben j'ai un texte sombre qui s'affiche sur un fond sombre ça c'est un gros dépeint donc vous voyez j'ai déjà installé deux trois trucs donc on voit qu'il ya le twitter dark and simple univers freebox on verra ça c'est vraiment la partie après où c'est vraiment bien bien chargé comme modification à faire la main et là on voit que je peux carrément modifier je vois dark stylus ainsi je l'applique j'ai pas mal de trucs voyez le style devient tout noir ça colle bien au thème sombre que j'ai mis sur firefox et dans l'ensemble des menus l'interface donc ça me va très bien le seul truc qui est pénible par contre c'est que si je j'affiche voilà l'éditeur de code css donc on verra après plus tard pour quand on attaquera un peu les exemples c'est pas très lisible c'est pas je suppose que là pour le coup ça prend la couleur par défaut parce que ça d'un point de vue purement technique ça c'est un formulaire donc j'ai le même problème sur d'autres sites je pense que le fond est censé être blanc et comme il prend la couleur par défaut du système la couleur va pas et ben pour ça comme c'est le pastel on dark et ben si je l'active je fais enregistrer ça me change la police et là c'est beaucoup plus exploitable c'est beaucoup plus propre et je peux avoir mon stylus en sombre ça c'est cool voilà donc vous avez à peu près le fonctionnement de base de l'extension on voit qu'on peut appliquer une extension sur des filtres alors il faut savoir il ya quelques extensions dark stylus ça s'est bien passé les premières extensions j'ai vu où on pouvait modifier stylus ça s'est pas bien passé ça s'activait pas toujours par exemple celle là parce que par exemple celle là est marquée que pour chrome extension avec des identifiants d'extension bien définie donc si on n'a pas la bonne version de l'extension avec le bon identifiant ça ne fonctionne pas et pourtant si on dit que c'est une extension mesia on n'a pas de problème il a fallu que je le rajoute c'est en bas vous avez s'applique à donc là vous avez une petite bulle d'aide qui utilise l'option pour préciser les url ok pas de problème on ferme la petite bulle et donc il suffit de cliquer sur un ajouter ça vous rajoutez une ligne et vous faites ajouter donc la url correspond en prenant une expression régulière donc ça veut dire que ça va chercher partout le morceau que vous mettez j'ai juste eu besoin de rajouter mos-extension 2.1 slash slash alors j'ai pris le risque de faire point étoile ça c'est moi qui qui ai choisi de le faire donc faut voilà faut c'est un risque à prendre je peux peut-être essayer de préciser en bricolant un petit peu je pourrais essayer de retrouver l'identifiant de stylus et puis remettre là pour être sûr qu'ils prennent bien pour bah oui on l'a là je suis bête il suffirait que je prenne ça et puis que je le rajoute là pour être sûr que ça s'applique vraiment que à l'extension parce que sinon ça pourrait s'appliquer il suffit qu'il y ait un site où il y a ça et que bah ça s'active mais comme c'est sur des extensions on est vraiment restreint à périmètre des extensions donc c'est moins c'est moins critique voilà donc deuxième étape on va commencer à modifier des trucs de furieux alors simple dans un premier temps plus ou moins je vais vous montrer alors univers freebox il n'y a pas de pub c'est un exemple j'ai c'est parce que je le fréquente je le lis plusieurs fois par jour donc alors déjà je suis vous le savez je suis un utilisateur alors là on voit ça nous dit que ça bloque 13 éléments alors si vous débloquez ces 13 éléments je vais mettre sur un article parce que c'est l'article je comme je passe par fluir ss je ne vois jamais la page d'accueil la page d'accueil n'intéresse pas alors voilà vous voyez ça continue c'est encore en train de charger ça charge ça charge ça charge ça charge j'ai une connexion de 16 mégabits secondes voyez et ça charge bon manifestement il a enfin tout chargé je vous laisse chercher le titre de l'article sur ce que j'en ai à l'écran c'est à dire que alors le bandeau de cootie on s'en fout un peu on a alors manifestement quand on passe sur quelqu'un on a marqué cdiscount et quand on passe sur le quelqu'un on a la couleur de windows machin qui change sur les côtés je vais pas revenir là dessus c'est affreux on a un grosse pub là une deuxième troisième ouais je ne sais pas trop déjà là on a un bloc sur toute l'actualité oh tiens un titre enfin ok bon la colonne sur le côté bon c'est pas on s'en fout un peu le sondage chacun a encore une pub ok ok au moins contrairement à certains sites on n'a pas de la pub en plein milieu de l'article ceci dit les cours donc là paf paf pub pub enfin sponsoring 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 publicité donc déjà moi je ne travaille plus sans bloqueur de pub alors voyez là on était tout à l'heure sur la page d'accueil il y en avait 13 de bloqués là on n'en a plus que 21 donc là c'est mieux on a au moins le titre qui s'affiche à l'écran mais c'est pas encore assez parce que moi j'aimerais bien avoir le texte qui s'affiche à l'écran à peine affiché je suis obligé d'utiliser ma roulette quand j'ai la souris sous la main sinon c'est le touchpad et fort heureusement j'ai le défilement à deux doigts donc on va regarder ça va être à ça va là on va monter un petit peu en gamme ça va devenir un peu plus technique on va regarder comment faire pour alors on va pas tout faire mais si j'active on arrive à ça et donc là et ben j'ai quand même gardé le haut avec le logo le petit champ de recherche ok j'en aurais besoin le menu parce que c'est sur la même ligne mais j'ai le titre et j'ai quasiment ben là j'ai tout l'article voilà qui s'affiche à l'écran je n'ai pas besoin de scroller je n'ai pas besoin de de remasquer quoi que ce soit de chercher de dézoomer de zoomer de voilà ça prend tout le et en plus j'ai caché tous les commentaires bon ça c'est un choix voilà donc on va reprendre de zéro et puis on va créer un nouveau style alors donc on va dire write alors vous voyez on peut choisir si on va prendre www.universfreebox.com on peut prendre juste universfreebox.com donc ça va prendre tous les sous-domaines et on va mettre juste cette url parce qu'on peut travailler que sur une seule page si on veut donc là en l'occurrence moi tous les articles sont à la même enseigne donc je pourrais prendre 3w mais je vais carrément prendre le domaine générique et donc si on clique hop on ouvre une nouvelle page avec un nouveau une section vide on peut lui choisir un nom alors on va l'appeler des vidéos voilà on va l'enregistrer tout de suite donc on voit que ça s'applique à universfreebox.com parfait et comment et donc on va commencer donc ici on n'a que du css à écrire il faut bien qu'on rende ça en tête on ne va travailler que sur de la feuille de style hop on va fermer ce qui ne sert à rien voilà donc on va commencer par alors on va commencer par l'actualité alors on va se servir des outils de développement de Firefox et on va faire examiner l'élément alors est-ce qu'il va m'analyser juste la barre c'est ça j'ai pris la barre voilà alors vous voyez on a une espèce d'arborescence je vais agrandir un peu parce que c'est un petit peu violent hop on a toute une arborescence alors on voit id égale page donc on voit le début du cadre en haut si je clique dessus comme ça non ça va rester ah c'est chiant bon vous voyez le cadre qui sélectionne tout le début ensuite on a toute l'actu et en fait c'est toute l'actu qui va nous intéresser parce que ça prend juste le cadre qu'on veut on voit qu'il y a une classe qui s'appelle box on a un identifiant qui s'appelle toute l'actu et une classe qui s'appelle box donc on va prendre cet identifiant alors je ne sais pas si je peux dupliquer copier l'intérieur le sélecteur CSS on va faire copier le sélecteur CSS et là si je colle voilà j'ai toute l'actu parfait on va ouvrir des accolades et la propriété la plus simple pour dire on ne veut plus que ça s'affiche ça s'appelle display et on va dire none et si on fait ça et qu'on enregistre hop voilà d'un coup il n'y a plus vous voyez ça se fait en temps réel on n'a plus le blog toute l'actualité on a toujours une image énorme mais on a le google le titre qui est remonté jusque là avec le texte voilà pour peu qu'il y ait une petite image seulement on commence déjà à avoir quelque chose de potable on a toute cette zone là qui est inutile et bien on va faire la même chose donc là on va remonter un petit peu parce qu'on sait que c'est au dessus alors on a et bien voilà on a une div login qui elle a l'air d'être prise donc une div non c'est pas donc on a une div login c'est bien ah oui d'accord c'est des ok la pub est déjà cachée vous voyez on a un style display none ok donc la pub est déjà masquée donc on a plus que le login qui affiche alors du coup ça s'appelle login alors on va faire la même chose on va faire copier le sélecteur CSS et là plutôt que dupliquer je pourrais recréer un autre truc le coller en dessous et refaire la même chose d'accolade display none on peut carrément créer une liste donc on va faire un petit virgule on va coller le dièse en plus et on va l'enregistrer et si on revient sur notre page pouf on est encore remonté d'un cran on avance on avance on avance tout va bien ok ensuite colonne de droite est-ce que la colonne de droite elle va servir à quelque chose oui non oui non bon honnêtement ça va se corser on va la supprimer mais vous allez voir que tout va bien tout va pas se passer super bien alors on reprend alors soit on fait on a un petit bouton qui s'appelle sélectionner un élément et là on va pouvoir chercher à sélectionner hop la colonne dans l'éditeur ça s'appelle write article et ça va jusqu'où si on repasse dessus ça va encore là ça va encore là ok ça prend tout ça et ben write article pareil copier on se répète un petit peu mais c'est pas très grave là on est encore simple vous allez voir que ça va quand on va commencer donc vous voyez ça ne s'affiche plus par contre ça n'a pas bougé ici donc là ça va commencer là on va commencer à monter en je laisse tomber les commentaires les commentaires vous avez compris le principe si vous voulez les masquer j'ai pas besoin de vous le dire comment ça fonctionne vous le trouvez tout seul là on va s'attaquer à la largeur la largeur du texte ou l'image on commence par quoi l'image allez l'image l'image alors l'image c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'en fait la taille de l'image elle est définie directement à l'intérieur du code c'est un élément inline et ça on ne peut pas le modifier avec du CSS parce que dans le principe du CSS la cascade c'est on lit chaque propriété au fur et à mesure qu'elle est chargée et la dernière qui est chargée c'est celle qui est écrite en mesure dans le code donc c'est pénible mais par chance dans notre malheur dans notre malheur alors j'essaye de comprendre c'est quoi le corps le titre le corps corps alors là on a une mine où il n'y a rien dedans je ne sais pas c'est peut-être encore de la pub on voit un paragraphe qui a une classe speak une image qui a une dimension et donc en CSS on va pouvoir définir un enchaînement qui est plus ou moins unique qui va nous permettre de forcer malgré tout la taille de ces éléments je vais peut-être me servir de ce que j'avais fait original parce qu'honnêtement voilà un petit peu feignant je ne m'en souviens plus donc vous voyez si on fait ça on va prendre ça donc on a pris on va reprendre si on reprend on a le corps corps on a l'identifiant corps corps qui commence par un dièse on a une classe qui s'appelle spip et on a une balise qui s'appelle img et donc on définit une propriété donc c'est l'identifier en corps corps avec une classe qui commence par un point quand on a défini spip et ensuite img donc toutes les images qui sont dans cet enchaînement de balises vont voir ces propriétés-là appliquées et bon on va faire le fainéant on va le copier le coller j'avoue je suis vraiment fainéant de chez fainéant et si j'enregistre hop notre image est déjà beaucoup plus petite et donc là si on masque hop vous voyez donc là déjà on est pas mal on approche et là ça va être l'enfer parce que le design a été fait pas avec le cul je suis désolé je suis vulgaire mais ça va être infernal pourquoi ? pourquoi ? parce qu'on va apprendre que alors c'est pas ici c'est pas ici mais voilà le corps il a une largeur et même pire je crois que l'article lui-même a une largeur voilà l'article a une largeur l'article a une largeur le corps a une largeur fixe là ici ce qui est affreux le haut du corps par chance je crois qu'il n'a rien bon le corps corps il a peut-être quelque chose je ne me souviens plus enfin je sais que j'ai modifié plusieurs valises comme ça non mon avis c'est limité voilà il y a article et corps et donc pour corriger ça hop j'avais dû faire je crois deux trucs parce qu'en plus ça déconnait un petit peu et ça dépassait alors si on fait ça hop et qu'on dit que la largeur alors la largeur je crois que j'avais mis la largeur est définie par rapport à l'élément parent donc le page dit qu'il fait 1000 pixels dans l'ensemble ça me convient mais l'article lui il est écrit spécifiquement en 685 pixels et moi je vais changer je vais le mettre en pourcentage et je vais lui dire 95% hop alors pour l'instant ça ne change rien mais vous voyez que si j'affiche maintenant voilà vous voyez on a la première étape on a redéfini le cadre dans lequel se trouve le corps de l'article à 95% de la largeur et donc si ensuite je redéfinis le corps et que je vais lui dire que toi tu fais on va tenter le 100% comment il s'appelle ? il s'appelle comment ? parfait hop si je ne mets pas les dents ça ne va pas penser on va tenter un 100% donc on va prendre 100% des 95% de 1000 pixels voilà on va faire comme ça et là hop c'est pas trop mal on a une petite bordure en plus mais voilà c'est ça que j'avais expérimenté c'est à dire que si j'essaye de repousser un peu plus en fait j'ai un cadre blanc qui apparaît là sur le côté je crois que c'est parce qu'il y a des bordures qui traînent honnêtement j'ai fait un peu la flemme j'ai pas cherché plus près donc voilà on a maintenant notre texte qui s'affiche quasiment sur la totalité des 1000 pixels avec un titre qui reste de bonne taille on n'a pas touché au header parce que je ne trouvais pas que c'était utile mais vraiment on pourrait se permettre de et comment et après bon il resterait les commentaires j'avais commencé à essayer de les élargir aussi le problème c'est que les commentaires c'est encore pire que l'article où il y a des dimensions forcées de partout sur le bandeau là sur le titre là sur le coeur le corps là sur enfin c'est un enfer du coup après comme je sais bon je ne lis plus ok c'est parti à la belle et on n'en parle plus donc ça voilà c'est un exemple de ce que vous pouvez faire vous voyez ça n'a pas pris beaucoup ça n'a pas pris beaucoup vraiment ça prend on a vu combien 15 lignes et encore je ne sais pas si il n'y a pas un système de smart indentation non il ne le propose même pas donc ça veut dire que j'ai bien écrit déjà là je n'ai pas fait de déchets parce qu'il y a un système de smart indentation de smart formatting en fait vous cliquez dessus et ça vous remet comme il faut bien quand vous faites des bêtises ça vous le remet au propre donc voilà donc là on a notre premier style pour un site alors c'est relativement simple parce que la police elle est bonne et ça devient un peu compliqué après si si on essaye de taper alors on va tenter du coup maintenant on va aller voir de toute façon j'avais que ça oui un autre site alors je parlais de formulaires si je prends l'exemple de petit copain blogmotion.fr alors on va prendre un formulaire je ne sais pas lequel pour reprendre l'exemple de l'article sur blueboard hop on va à la fin et là on va vouloir taper les commentaires et là voilà vous sentez un peu le malaise je viens de taper un commentaire en fonction de la qualité de votre écran ça se trouve vous ne le verrez même pas pourquoi ? parce qu'on a forcé le blanc mais on ne s'est pas occupé de forcer le noir ou du sombre pour ne pas prendre du noir noir donc par exemple si je veux reprendre la même police la même couleur de police voilà on a une couleur qui est définie là alors du coup je vais copier la règle complète donc on dit que c'est une espèce de gris foncé vous voyez on peut c'est placé là on va hop là je vais y arriver je vais y non plus on va copier la règle et du coup on va définir un style pour blog motion alors on va se coller la règle dans un coin hop voilà donc ça m'a collé la totale c'est pas extra parce que je ne veux que ça s'affiche que pour les formulaires alors maintenant on voit que j'ai le même problème sur les inputs alors du coup j'ai quoi textarea id command ok et après j'ai les inputs alors il y a des paramètres et on a des inputs avec des labels ok et donc on a une classe input à chaque fois où on voit qu'on a bien le comment le background avec la police alors je vois qu'on a une alors non ça c'est raiden c'est pas grave on a on a il doit y avoir rien si je prends directement la classe commande form ouais ça peut valoir le coup on va tester avec ça on va copier on va faire on va remplacer ça on va faire commande form on va virer les fonds de famille parce que ça c'est pas grand chose on va virer la taille parce qu'on a pas besoin de modifier on va faire ça on va l'appeler blood motion fix et donc là on définit la couleur de la police et normalement si ça marche ça ne marche pas c'est pas de bol alors pourquoi parce que c'est une classe input ça c'est dommage c'est dommage c'est dommage alors est-ce qu'on serait obligé de faire un 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 on va partir bon alors ok si on définit le un 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 et du coup là je serais obligé de faire un un command form pour que ça fonctionne ah oui et ben voilà donc vous voyez finalement en trois lignes je me suis corrigé mon formulaire et du coup quand j'ai tendance à commenter souvent sur un site stylish me permet de contourner ce problème de texte qui est lié à mon utilisation à moi, vous aurez très peu ce problème là sauf si vous travaillez aussi sur XFCE et que vous utilisez le thème le thème arc voilà, thème arc d'arc qui va vous définir des polices un peu enfin des couleurs qui sont sympas mais qui du coup sont pas standards et beaucoup de monde ne prend pas en compte l'intégralité c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de développeurs c'est à dire que, et vous voyez par exemple là, ça a bien pris en compte ça a bien forcé de dire on va mettre un fond blanc on va mettre une police d'une certaine couleur et comme ça, ça marche bien chez tout le monde bon là on voit que la sélection elle est foireuse parce que j'ai tout sélectionné c'est en blanc et on voit quasiment pas donc c'est pas extrêmement parfait mais ça c'est lié au navigateur au système, vous pouvez pas l'anticiper mais ce formulaire là, il est un peu mieux conçu que celui des commentaires voilà c'est pas... alors après j'ai pris l'exemple de Blogmotion parce que c'est un des derniers en date qui m'a remis et dans l'esprit que je devais faire cette vidéo mais comment on en est là, voilà et donc après, vous avez des sites comme le pire, c'est touslesdrivers.com alors lui déjà je ferais peut-être même carrément une vidéo à part parce que le boulot, il est monstrueux vous voyez, c'est pas très beau et en fait, c'est parce que ce site là comme il est orienté vers Windows quand il définit quelque chose c'est tout orienté Windows mais quand je dis tout, c'est que vous voyez ça dit Segoé, Trébuchet, Taoba, Verdana le problème il faudrait pas grand chose pour que ça ait l'air moins moche vous voyez l'avantage c'est qu'avec les outils on peut faire ça donc toutes les polices qu'on a là sont des polices sans séri et bien il suffit de taper 100 et déjà on a changé le style de la police pour dire c'est plus dégueulasse et vous voyez que ça a changé déjà sur la moitié des liens de tout et donc si j'enregistre et que je ferme et bien déjà là comme ça vous voyez j'ai rajouté 1,4 lettres sur les systèmes il n'y a pas les polices ça serait moins violent je vais pas parler du fait qu'il est pas responsif parce qu'on est sur un navigateur de bureau donc on s'en fout mais c'est déjà moins violent c'est déjà moins dégueulasse ça ressemble pas encore il y a une logique derrière ce qu'ils ont fait c'est à dire que en fonction de l'âge de votre Windows vous êtes sur les plus anciens vous aurez du Verdana et normalement vous aurez aussi du Tahoma parce que ça a à peu près le même âge si vous êtes sur du plus récent c'est à dire qu'on approche de Windows XP vous aurez probablement du Trébuchet et si vous passez c'est après Windows Vista je crois vous allez tomber sur du Segoï donc c'est fait pour imiter une intégration à votre système d'exploitation mais quand on suit l'actualité même quand c'est pas son appareil principal ben voilà ça demanderait 4 caractères vous allez pas tuer le chargement de votre page c'est pas beaucoup plus 4 octets c'est rien c'est rien mais ça demanderait pas grand chose et limite je ferais une vidéo ou un article à part pour vous montrer parce que je l'ai pas gardé j'avais fait un profil exprès je m'étais pris la tête si vous vous souvenez j'avais fait des articles sur les les installations de polices alternatives comment sur un système pour remplacer les polices de Microsoft et voilà les polices libres qui remplacent les polices propriétaires je l'ai fait quasiment exprès pour ça c'est pas compliqué j'ai commencé à installer des polices alternatives juste quand j'ai commencé à m'intéresser au style de tous les drivers pour essayer d'avoir quelque chose qui soit alors déjà un petit peu mieux parce que ce style là il a pas changé depuis je saurais plus dire honnêtement je saurais plus dire ça fait très longtemps qu'il a la même tête alors après ça plaît ça plaît pas l'avantage c'est qu'il est pas lourd donc le site charge très vite mais c'est pas beau je trouve ça pas beau et en plus quand on est plus sous Windows on a pas les bonnes polices et j'avais besoin de d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus au résultat original et donc je m'étais calé à installer des polices et après à redéfinir dans stylish parce que c'est stylish à l'époque une quantité de règles vous imaginez même pas donc pour changer pour changer pas mal de choses que ce soit en plus et je m'étais attaqué à toutes les sections c'est à dire je m'étais attaqué aux articles je m'étais attaqué aux comment je m'étais attaqué aux articles je m'étais attaqué aux liens je m'étais attaqué aux pages de téléchargement je m'étais vraiment pour le coup j'avais perdu du temps à essayer de passer sur tous les alors je n'ai même pas cher sur le forum s'il fallait rentrer dans le forum non mais bon bref je vous en parlerai plus long un jour donc voilà vous avez le concept le concept une extension un site web sur lequel vous pouvez carrément soumettre vous voyez par exemple typiquement le si on revient sur l'univers Freebox si je ne mets pas toutes les lettres ce n'est pas beau sur comment si je reviens sur l'univers Freebox mon style là alors si je vais revenir sur la gestion des styles autant pour moi alors ça c'est pour afficher les pages on avait dit quoi UFB alors je vais leur prendre bien mais c'est pas grave hop on peut on peut normalement soumettre non ça c'est de l'export on peut on peut on peut ah non j'arrive plus à trouver ah c'est dommage ah d'accord ok ah d'accord bon et ben donc il faudrait passer par stylish pour l'envoyer à user style c'est un peu dommage ça il n'y a pas moyen sur user style de se mettre directement ah oui donc on peut créer voilà un compte et après on peut pousser nos styles sur le site ok voilà ça me paraissait bizarre aussi qu'on puisse plus soumettre c'est pas encore intégré dedans je pense que voilà je sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo c'est marqué en bêta c'est que c'est vraiment relativement récent comme extension ça s'est mis à jour assez fréquemment donc il n'est pas exclu que ça évolue encore et qu'il rajoute cette fonctionnalité directement à l'intérieur de l'extension je pense que c'est possible techniquement donc c'est pas mal voilà voilà je vais arrêter là et vous allez pouvoir maintenant bricoler si vous en avez envie vos sites préférés vous allez pouvoir essayer de refaire le style imaginez le jour où vous voulez changer de de couleur de poli sur un site vous voulez mettre un fond rose pastel ça vous plaît c'est affreux mais ça vous plaît vous pouvez vous avez le contrôle et et ça vous permet d'améliorer votre confort à l'écran ou de diminuer parce que tout ce qui ne s'affiche pas c'est du temps de gagner pour votre ordinateur pour votre appareil pour afficher ce que vous voulez donc vous gagnez aussi en rapidité un petit peu parce que vous partez du principe qu'il ne va pas afficher certaines choses et donc ne pas les calculer c'est aussi bête que ça c'est finalement une extension du principe du blocage de pub que j'applique moi depuis des années qui est que j'ai pas envie d'attendre 20 secondes qu'on ait chargé un milliard de trucs qui en plus ne s'affichent pas forcément à l'écran et qui rendent la navigation affreuse parce que pendant que c'est en train de charger vous commencez à défiler votre texte et puis d'un seul coup vous voyez que ça bloque pendant 2 secondes parce qu'il est en train de charger un truc c'est infernal je suis prêt à être patient parce que j'ai pas vécu toute ma vie avec des connexions confortables et des ordinateurs ultra fulgurants mais mais il y a des choses qui passent pas et donc le fait de pouvoir masquer pas mal de choses c'est un avantage voilà je vous laisse pour aujourd'hui on se dit à très bientôt sur le blog vous savez à peu près ceux qui me connaissent principalement Twitter après il y a le blog il y a le formulaire de contact je suis sur Telegram vous pouvez me trouver là-bas donc voilà je vous mets plein de liens partout description Youtube le blog parce qu'il y a l'article qui va avec même s'il fait juste présenter la vidéo voilà et donc on se dit à très bientôt dans le monde numérique ciao ciao Merci.